madame monsieur bonjour nous sommes le vendredi 24 mars l'allemagne après la france à ses propres explosions ce n'est pas précisément une consolation à tout le moins est-ce un terme de comparaison qui montre partout la difficulté d'éviter les accidents dans cette terrible industrie des nouvelles poudres hier matin à 10h il s'est produit une explosion à la fabrique de poudre folmersdorf qui a détruit complètement le bâtiment où avait lieu le grenage et le polissage deux ouvriers ont été tués les avertissements donnés par la russie et l'autruche au gouvernement de la presqu'île balkanique de dalmatie ne sont pas restés sans effet et le nouveau ministre bulgare n'a rien négligé pour modérer l'ardeur intempestive des comités insurrectionnels macédoniens mais on ne demeure pas moins que des bandes armées parcourt la région et ont eu plusieurs engagements meurtriers avec les troupes ottomanes il n'en est pas moins vrai que des chrétiens signataires d'une adresse faisant appel à la protection des puissances ont été emprisonnés sur ordre de constantinople tandis que la porte excite sous la main les passions des albanais que les sujets de conflit les causes troubles se multiplient et que toutes jaillissent des étincelles qui menacent en dépit d'une accamie momentanée de mettre le feu aux poudres seule l'europe en prenant l'initiative des réformes qui s'imposent et que la turquie n'effectuera certainement pas de son plein gré peut remédier au mal et prévenir des redoutables complications malgré tout bonne journée madame monsieur et à demain